Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse, le podcast où vous, parents, allez trouver le bon livre pour votre enfant. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman, mère de deux enfants, et aujourd'hui, je vais vous présenter des albums jeunesse sur le thème de l'humour. Alors, j'en ai sept parmi les nouveautés en librairie, c'est mon mandat. Vous parlez de ce qui arrive de tout frais, de tout beau parmi les nouveautés. Alors voilà, sans plus de préambule, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accros, j'espère que vous allez bien. Alors, je commence tout de suite avec les albums qui font rire, parce que ça fait du bien, un peu de légèreté. C'est souvent une question que l'on nous pose dans notre groupe Facebook Accro à la littérature jeunesse, Pascale, est-ce que tu as des livres drôles à nous partager? Puis là, on s'entend, là, des livres drôles. C'est pas nécessairement des livres où on va toujours se rouler par terre, où on va pleurer de rire, où on va se taper la cuisse, en essayant de reprendre notre souffle, où on n'est vraiment plus capable. Il y en a très peu des livres qui ont cet effet-là. Si je peux en citer un, là, moi, c'est toujours Tempête dans la savane de Michael Escoffier. À chaque fois, là, c'est, je suis, je ris aux larmes, je suis crampée. Mais ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont drôles, mais qui sont comme peut-être, qui utilisent des procédés d'humour différents, qui font sourire, qui font du bien à l'âme. Alors, je débute, justement, avec un premier titre. Il s'agit de Maman s'est perdue, de Pierrette Dubé et de Caroline Hamel. C'est aux éditions Les 400 coups. J'avais tellement hâte de vous parler de celui-là, parce que c'est comme s'il y avait un renversement, un petit peu un renversement carnavalesque, une inversion de la figure du parent et de l'enfant, parce que la petite fille, elle va dans un grand magasin et elle dit que sa mère s'est perdue. Mais d'habitude, c'est l'enfant qui se perd et c'est le parent qui panique. Alors là, on est en présence du scénario inverse. Alors, même elle va dire, « Ah, je lui avais dit de ne pas s'égarer pendant que je regardais mes choses à moi, mes trucs. » Puis, elle ne m'a pas écoutée. Donc, on a vraiment le discours parental qui est incarné dans la petite fille. C'est très drôle parce que Mandolin va rencontrer un autre enfant qui, lui, a perdu son papa. Ils vont le retrouver aux objets perdus. Donc, c'est vraiment drôle. Et elle va finir par retrouver sa mère, je vous assure. Puis, ce que j'aime de cet album-là, au niveau des illustrations, c'est qu'on est en présence, un petit peu un univers, comme aussi, je me rappelle des grands magasins de mon enfance, comme chez Eton, avec des ascenseurs, avec des rayons à n'en plus finir, le rayon des dames, le rayon pour dames, le rayon des chaussures, le rayon des articles de cuisine. Ça existe encore. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on ressent un petit peu cette époque-là. Puis, il y a aussi des parcelles, je vous dirais, dans les illustrations de vieux catalogues ou des imitations de vieux catalogues de l'époque. Je vous dirais, là, années 60, si je ne m'abuse. Donc, c'est vraiment super le fun. Ça fait une lecture qui est très intéressante à ce niveau aussi. J'ai aussi succombé pour Le guide des grands-mamans pour les petits de Jane Clark et Lucy Fleming aux éditions Scholastique. C'est drôle parce qu'on va approcher un petit peu la grand-maman comme si c'était une créature étrange, un animal de compagnie qu'il faut apprivoiser. Ça va être une liste de conseils qu'on va donner à l'enfant. Le narrateur donne une liste de conseils à l'enfant pour bien traiter sa grand-mère, savoir comment réagir dans telle ou telle situation. C'est drôle parce qu'on reconnaît vraiment, vraiment, les mamies ou les papys dans cet album-là parce qu'on va dire, regarde, ta grand-maman, elle a besoin de se reposer. Donc, oui, tu peux aller la voir, mais à un moment donné, sa petite réserve d'énergie baisse. Alors, c'est important que tu retournes chez toi. Donc, en même temps, on est en train de donner à l'enfant un beau, un doux prétexte pour quitter grand-maman. Parce que c'est souvent dur, là, de quitter, difficile de quitter la maison de grand-maman lorsqu'on se fait garder pendant une journée, deux journées, qu'on fait dodo là, qu'on est traité aux petits oignons. Puis, il y a même une illustration qui est divine. C'est des illustrations, plein de petits détails. C'est que la maman appelle pendant que la petite-fée se fait garder et la grand-mère, elle est assise dans un fauteuil. Puis, je pense qu'ils ont joué à l'esthéticienne, la maquilleuse, la coiffeuse. Puis, elle est maquillée, elle a une fausse moustache. Puis, il y a des objets du maquillage et plein d'articles de toilettes ou d'esthétiques qui sont sur le sol, qui jonchent le sol. Puis là, la maman, on la voit sur l'écran du petit téléphone. Puis, elle dit, « Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? » Puis, la petite-fée dit, « Bien, c'est grand-maman. » Parce qu'on s'entend que les grands-parents ne disent pas souvent non. Je ne sais pas chez vous, mais le « oui » est très facile. Alors, c'était mon deuxième coup de cœur chez Scholastique. Troisième coup de cœur, Ratatin, de Milina Schornborn et Félipe Ariagada-Nounez. Schornborn, j'espère que je prononce bien son nom de famille à Milina. C'est aux éditions La Courte-Échelle. Donc, Ratatin, c'est un beau petit format carré. Puis, je ne sais pas si vous avez lu Bob le Bobo de la même autrice, mais je trouve toujours qu'elle arrive à nous surprendre, avec des choses, des personnages inusités. Comme là, Ratatin, c'est un petit personnage jaune. Oui, il y a des traits humanoïdes, mais ce n'est pas clair. Alors, il est dans sa baignoire et on dit qu'il adore prendre des bains. Donc, il adore prendre des bains le matin, le midi, le soir et même la nuit. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le petit bonhomme qui est en train de manger son spaghetti dans la baignoire, qui mange son sandwich le midi. et tout ça parce qu'il adore avoir la peau ratatinée. Donc, petit plaisir de l'enfance, avoir des plis sur les petits doigts lorsqu'on reste longtemps dans l'eau. Alors, évidemment, il y a toute une réflexion aussi sur l'écologie, les ressources, comme quoi il faut préserver l'eau. Il ne faut pas la gaspiller. Puis, lui, il la gaspille abondamment. Donc, les habitants du village, à un moment donné, sont tannés parce qu'ils vont manquer d'eau. Donc, on va apprendre aussi à quoi sert l'eau parce que là, les habitants ne peuvent plus laver leur vaisselle. Ils ne peuvent plus donner de l'eau aux animaux. Ils ne peuvent plus faire pousser leur récolte. Alors, on a toute cette réflexion-là à hauteur d'enfant qui est très, très bien faite dans Ratatin. Quatrième coup de cœur, ici. Bon, je ne pouvais pas passer à côté du nouveau frisson. L'écureuil visite la clinique de Mélanie Watt aux éditions scolastiques. Alors, il y a une couverture rigide pour ceux et celles que ça intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que frisson, c'est un grand anxieux. C'est un écureuil anxieux. Donc, c'est ce qui fait que c'est drôle parce qu'à chaque fois, il va être dans la surenchère de moyens pour prévenir. Prévenir quelque chose qui le rend anxieux. Comme là, c'est la visite chez le vétérinaire. Donc, il y a toujours une espèce de kit de survie à chaque fois qu'il va, soit en camping, en vacances, à la plage, pour passer l'Halloween. Donc, il se fait des scénarios catastrophiques. C'est ça l'anxiété, c'est qu'on projette toujours dans nos pas, dans l'avenir. Et là, il a peur d'aller chez le vétérinaire parce qu'il va dire « Il y a sûrement des animaux qui peuvent me donner des puces, qui peuvent me piquer, qui peuvent me mordre. » Donc, il va se cacher dans une espèce de petite cage pour chat. Bref, il y a tout un plan puis il arrive caché dans sa petite cage. C'est toujours catastrophique parce que ça ne se passe jamais comme il le prévoit. Et là, il panique. Il fait le mort deux heures et par la suite, c'est toujours ça, c'est une structure répétitive, il se rend compte qu'il n'avait pas à craindre la situation. Donc, ne serait-ce que pour les pages remplies de ses moyens pour affronter la situation. Des fois, il y a des gadgets qui s'enveloppent dans du papier bulle. C'est vraiment drôle. Donc, c'est vraiment très drôle. Moi, j'en mets quand je fais la lecture de Frisson l'écureuil à mes enfants puis c'est toujours très apprécié comme lecture. Un autre titre, « Au pays des listes » de Christina Bellomo et Andrea Antinori aux éditions Albin-Michel Jeunesse. Donc, « Au pays des listes », c'est un livre à la base qui est italien. Je l'ai trouvé, ma foi, vraiment, vraiment original. Bien, tout d'abord par les illustrations. On est en présence d'illustrations d'art naïf, comme c'est souvent le cas dans les albums jeunesse. On dirait presque que c'est un enfant qui a dessiné les personnages qui sont, je trouve, qui sont assez minimalistes, mais très colorés, je dois dire, assez colorés. Et puis, c'est un grand format d'album. Donc, les petits personnages prennent peu de place dans le grand paysage à chaque page, ce qui crée un effet intéressant. Puis, pourquoi c'est drôle? Bien, c'est drôle parce qu'on va finalement constater à quel point c'est désagréable d'apposer une étiquette sur les gens. parce que c'est l'histoire d'un monsieur qui, lui, doit inscrire le nom des habitants du village sur une liste. Parce que si tu n'es pas sur la liste, c'est comme si tu n'existais pas. Donc, ça fait réfléchir en même temps que c'est drôle comme histoire. Puis, c'est parce que des fois, c'est drôle parce qu'il doit inventer un titre à chaque personne, à chaque individu qu'il ajoute à sa liste. comme par exemple, il va dire, mettons, Cécile, admettons, Cécile, bon, Cécile Gaboury, balayeuse professionnelle parce qu'elle passe souvent le balai chez elle. Mais, Cécile n'est pas tellement contente de son titre parce qu'elle dit « je suis tellement autre chose qu'une balayeuse » parce qu'elle passe son temps à passer le balai. On devine que c'est une mère de famille. Je ne sais pas si ça vous sonne des cloches. Alors, c'est drôle puis il y en a un, il y a comme un petit côté subversif aussi là où il y en a qui espionne chez les gens puis il y a un papa, en tout cas, il y a un monsieur puis une madame qui sont collés, ils sont en train de s'embrasser. Donc, je vais juste vous le dire au cas où c'est quelque chose que vous ne voudriez pas nécessairement montrer à vos enfants mais c'est tellement naïf, c'est juste deux silhouettes collées. Puis, son titre à ce monsieur-là, je pense que c'est « responsable de l'intimité ou de la vie privée des gens ». C'est des titres qui font rire puis avec vos plus vieux. C'est un livre avec les plus vieux qu'on peut vraiment vraiment exploiter en éthique ou bien à la maison évidemment en éthique et culture religieuse parce qu'on parle de ça, de comment vivre avec les étiquettes que les autres nous mettent ou apposent sur nous alors qu'on est tellement plus complexe comme être humain, on n'est pas unidimensionnel, on n'est pas réduit à une seule et à notre tâche ou à la tâche principale que l'on accomplit. Tu sais, comme moi, par exemple, je pourrais dire « pascale, blogueuse ou critique littéraire professionnelle », mais je suis tellement autre chose que ça. Donc, les enfants vont jouer une place extrêmement importante dans cet album-là parce qu'ils vont faire réaliser au monsieur qu'ils sont à chaque jour différents. Puis, à chaque jour, ils vont le voir pour changer leur titre parce qu'ils disent « regarde, moi hier, je t'avais dit que dans le fond, j'étais comme un enrhumé professionnel, mais là, je n'ai plus mon rhume. Puis aujourd'hui, ce n'est plus le mauve que j'aime, c'est le rouge. J'invente des exemples comme ça. Mais comme on est en constante évolution et que les enfants, ça va à vitesse grand V, ce type de changement-là dans leur personnalité, dans la manière dont ils se forgent et dans la manière dont ils grandissent, eh bien, ça ajoute un vent d'air frais dans notre mentalité d'adulte où tout est parfois classé dans des petites cases. Alors, je m'arrête parce que je pourrais en parler vraiment longtemps de « Au pays des listes ». Comme vous voyez, c'est un grand coup de cœur. Bien, j'arrive avec un autre coup de cœur, je dois vous dire, celui-là, il est quand même extrêmement bien. Il s'appelle « Papy génial et sa bulle qui va partout » de Tony Emmerio et c'est aux éditions Ken. Alors, il y a un sous-titre « Le gros robot de l'espace, pas gentil du tout » et c'est dans la collection « Ma première BD ». Alors, ce titre-là, « Papy génial, mon fils me le réclame souvent, souvent » et c'est un, c'est une BD sans texte. Alors, vous allez me dire, moi, j'aime pas ça les albums sans texte, j'aime pas ça les BD sans texte, mais l'image parle tellement d'elle-même dans « Papy génial ». Les bulles de dialogue vont vraiment aider à interpréter lésinage parce que tout est dit, tout est dessiné, même dans les dialogues, dans les échanges verbaux entre les personnages. Je n'ai eu aucune difficulté à raconter l'histoire à mon fils. Puis, en fait, ce qu'il aime, mon fils, c'est l'idée que Papy a construit une espèce de bulle, une espèce de vaisseau qui permet d'aller sur une autre planète voir un gros robot. Mais le robot, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le robot jouet du petit garçon qui veut vraiment les visiter sur sa planète et ils réussissent à y aller grâce au vaisseau spatial de Papy génial. Et ensuite, ils vont lui venir en aide parce que c'est un robot qui n'est pas tellement commode. Je pense qu'il est un peu colérique, mais c'est parce qu'il a un clou coincé sous le pied. Alors, ils vont l'aider. Alors, vous voyez, le récit, moi, je ne l'ai pas du tout oublié. Il est bien ancré dans ma tête, justement, parce que les illustrations parlent d'elles-mêmes et sont extrêmement explicites et faciles pour un adulte, je vous dirais, interprétées, puis même pour l'enfant. Puis ce qui est le fun, c'est qu'après ça, l'enfant peut vous lire sa BD parce que, tu sais, un enfant non lecteur peut interpréter les images et vous la raconter également. Je termine. C'est déjà terminé. C'est un sujet intéressant aujourd'hui, en tout cas pour moi. J'espère qu'il est autant pour vous. Je termine avec Carlos Le Rebelle de Aaron Blabé aux éditions Scholastique. Carlos, c'est un espèce de bulldog. C'est un chien qui est complètement... Moi, je le trouve désagréable, mais c'est un personnage que les enfants adorent parce que, justement, il fait des trucs pas permis, il est toujours en train de repousser les limites, bon, il y a toujours le comportement dérangeant, non souhaitable dans une situation X. Il ne pense qu'à lui. Il n'est pas très, très habile socialement parce qu'il est extrêmement, bon, je vous dirais, égocentrique. Alors, peut-être que des fois, les enfants se reconnaissent un petit peu dans ce désir-là d'arrêter de penser aux autres puis faire ce qui leur tente quand ça leur tente. C'est un petit peu ça. Puis ici, Carlos, là, les propriétaires sont vraiment tannés. Ils vont l'envoyer une école de dressage et puis le personnage, c'est de style très caricatural, les personnages dans Carlos. Le personnage de la, je vous dirais, pas la dresseuse, mais oui, le dresseur, la dresseuse qui va s'occuper de Carlos, elle est tellement drôle, elle fait peur. elle a une physionomie qui n'est pas tellement, on n'a pas tellement envie d'y donner un câlin. Donc, elle a l'air sévère, elle a l'air de ne pas du tout rigoler dans sa manière de dresser les chiens. Et là, Carlos, comme d'habitude, il va faire à sa tête, il va créer une espèce d'émeute parmi les autres chiens et il va se sauver. Mais dans tout ce chaos-là, il va tomber en bas d'une falaise et il va y avoir un accident sévère qui, paraît-il, l'aurait ramené sur la bonne voie, aurait changé sa personnalité. Donc, la fin est intéressante, la surprise de la fin. J'aurais jusqu'à dire la chute, peut-être la chute dans la fin surprenante suite à la vraie chute de Carlos. Nous, nous présente un Carlos nouveau qui a vraiment une attitude différente envers la vie. qui offre des fleurs à un autre chien. C'est ce qui est un petit peu plus bienveillant, empathique. Alors, on va le souhaiter qu'il va rester. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. On est présents sur Spotify, Apple, Google Podcasts, Amazon. Vous pouvez aussi trouver tous les épisodes de mon podcast sur mon site internet, unautreblogdemaman.com et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada